Chers paroissiens, bonjour. Je vais vers le Père, c'est vraiment le cœur de l'Évangile de ce jour. Je crois que c'est même le cœur de la vie même de Jésus. Tout l'être de Jésus est un retour vers le Père. Mais lui qui est vrai Dieu et vrai homme, c'est en tant qu'homme qu'il retourne au Père. Car en tant que fils, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, il n'a jamais quitté le Père. Les membres de la Trinité ne peuvent pas se séparer. Je vais vers le Père, donc c'est son humanité qui va au Père. Et là Jésus, je crois, ne parle pas que de lui. Il parle de nous, il parle de son projet pour nous. Je pars vers mon Père, cela sous-entend, et je pars avec vous. Voilà pourquoi il dit, si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Vous seriez dans la joie parce que moi qui suis homme et qui vous représente, je pars vers le Père et je vous entraîne avec moi. Voilà pourquoi cela devrait être notre joie. En effet, depuis Adam et Ève, et à chaque fois que nous péchons, en fait nous quittons le Père. Mais le Père envoie son Fils pour nous ramener à lui. Jésus résout le drame de cette séparation. Je vais vers le Père et je vous emmène avec moi. Si le drame de l'existence humaine, c'est d'être séparé du Père, et bien la joie de l'existence chrétienne, c'est de retourner au Père. Jésus a parcouru ce chemin avant nous et il parcourt ce chemin aujourd'hui, avec nous, pour nous. Et comment le fait-il ? Et bien Jésus nous laisse quelque chose, dit-il encore dans l'Évangile, je vous laisse ma paix. Et à la messe, nous entendons cette parole de Jésus après le Notre Père et quelques instants avant la communion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. L'Eucharistie, c'est Jésus qui rejoint notre existence pour qu'elle soit toujours un retour vers le Père. Jésus imprime en nous la puissance de son propre mouvement vers le Père. Cela peut nous faire penser peut-être à cette célèbre prière de Saint-Élisabeth de la Trinité. Elle qui constatait son impuissance dans son cheminement de foi. Elle prie Jésus en disant, je sens mon impuissance et je vous demande d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme. Quand nous communions, Jésus ne fait pas que nous rejoindre, il nous fait passer vers le Père. Il imprime dans notre âme tous les mouvements de son âme. Mais cette communion, elle est aussi paix. Car nous recevons la paix même de Dieu, celle qui règne au cœur de la Trinité. Appelée à se diffuser dans toutes nos relations et chaque jour. Et bien que cet Évangile accentue en nous ce désir de communier à nouveau, bientôt. pour que notre vie soit toujours un retour vers le Père et toujours une paix avec les autres. Amen.